C'est si merveilleux, Sadhguruji. Vous savez, je sais que tout le monde dans ce bel auditorium ici, et il y a des milliers de personnes qui regardent en direct sur Internet, ils veulent tous savoir s'il y a une prescription pour la bonne santé. La spiritualité, le yoga, la méditation. Parce que j'ai vu, vous savez, certaines des choses impossibles que vous avez faites pour d'autres personnes, quand elles n'étaient pas bien. Mais plus important encore, quand votre santé s'est détériorée, aucun médecin ni aucun dictionnaire médical n'a jamais pu directement identifier ce que c'était. Donc y a-t-il quelque chose d'autre pour rester en bonne santé ? J'ai lu dans le livre, Harundati l'a magnifiquement écrit dans votre biographie. Elle a dit que vous êtes un mystique. Vous savez, avoir une maladie non diagnostiquée et ensuite la guérir... Voyez-vous... J'espère que vous avez tous la même question concernant votre santé. Vous voulez rester en bonne santé, non ? Et je sais que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, ils veulent savoir. Docteur Reddy n'a jamais posé cette question. Je les veux comme patients, mais je veux aussi qu'ils soient en bonne santé, Swamy. Le truc, c'est que... Nous avons créé ce corps de l'intérieur. Donc le fabricant de ce corps est à l'intérieur. Donc si vous avez une réparation à faire, préféreriez-vous aller chez le fabricant ou chez le mécanicien du coin ? Si vous y aviez accès, si vous y aviez accès, vous aimeriez aller chez le fabricant. Si vous avez perdu l'accès, vous irez chez le bricoleur du coin pour faire ceci ou cela. Si la science médicale telle qu'on la connaît n'existait pas, je dirais que la moitié des gens seraient morts maintenant. Ici, dans cette audience. Oui, l'espérance de vie moyenne d'un Indien en 1947 était de 28 ans. Aujourd'hui, elle est passée à 64. La science médicale telle qu'on la connaît est un facteur important. Donc je ne cherche pas à rabaisser ou à me moquer des sciences médicales, elle joue un rôle très important. Ce qui a été accompli au cours des 30-40 dernières années est phénoménal. La question est juste ceci. Si vous aviez accès à la source de ce qui crée ce corps, à coup sûr, tous les problèmes que vous générez dans le corps pourraient être traités. Maintenant, il y a deux types de maladies. Les infectieuses et les chroniques. Les maladies infectieuses nous arrivent à cause d'une invasion externe par un organisme. Vous devez aller chez le médecin. N'essayez pas de méditer sur ça. Mais 70% des maladies sur la planète sont auto-créées. Je dis auto-créées parce qu'elles se produisent de l'intérieur. Donc, ce qui se produit de l'intérieur peut être très facilement réparé de l'intérieur. Ce qui vous arrive de l'extérieur, vous avez besoin d'une aide extérieure pour cela. Donc, vous devez combattre un organisme. Alors, vous avez besoin de médicaments. Donc, le reste des maladies, presque 70%, sont auto-créées. Pourquoi votre corps travaillerait-il contre vous ? Ce corps est essentiellement programmé pour la santé. Chaque cellule dans ce corps est programmée pour la santé. Pourquoi se retournerait-il contre vous ? Parce que quelque part, vous ne le maintenez pas heureux. Pour parler très simplement, pourquoi votre propre famille se retournerait-elle contre vous ? Quelque part, ils ne sont pas heureux avec vous, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Ils ne sont pas heureux avec vous, avec quelque chose que vous faites. De même, certaines cellules du corps, certaines parties de votre corps ne sont pas heureuses avec vous, pour une certaine raison. Vous devez être un peu plus attentif. Il y a un moyen, un moyen systématique, de prêter attention à celui-ci. Parce que tout dans ce corps a été créé de l'intérieur. Quand c'est ainsi, ne peut-il pas se réparer de l'intérieur ? Donc, ce n'est pas un miracle. Je veux que les gens comprennent, ce n'est pas un miracle. Ce qui est un miracle, c'est... Supposez que vous ne savez pas ce qu'est l'électricité. Je viens ici, et j'appuie juste sur cette partie du mur, et les lumières s'allument. Qui pensez-vous que je suis ? Supposez, vous savez, il y a mille ans, si j'avais un téléphone portable. J'aurais simplement pu sortir le téléphone et parler à quelqu'un en Amérique. Vous penseriez que je suis Dieu, n'est-ce pas ? Donc, ce qui est un miracle, c'est... Ce que vous ne comprenez pas. Ce qui ne rentre pas dans le cadre de votre perception logique vous semble miraculeux. Au fur et à mesure que votre logique évolue, tant de choses qui étaient miraculeuses il y a cent ans sont des choses normales dans notre vie quotidienne aujourd'hui, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas un miracle. C'est juste une compréhension plus profonde de la manière dont vous êtes construit. Donc, c'est quelque chose auquel nous devons prêter attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...